Ma mission TV, le miroir du mort. Première hypothèse, organiser les élections dans le reste du territoire national le 23 décembre. Dans ces cas de figure, l'élection à Kinshasa se tiendrait 7 jours après, soit le 30 décembre 2018. Deuxième hypothèse, organiser les élections sur toute l'étendue du territoire national et reporter la date du scrutin prévue le 23 décembre au 30 décembre 2018. A cet effet, la CENIA a très pris des consultations auprès de toutes les parties prénantes, notamment les institutions de la République. Il faut dire que ce matin, une tripartite s'est tenu entre la CENI, le gouvernement et le CENSA. Les responsables des partis politiques, les responsables des confessions religieuses, les représentants de la communauté internationale, et spécialement les candidats à l'élection présidentielle, qui représentaient à ce titre l'ensemble des candidats. « Fortes des contributions constructives des partis prénantes, et étant donné le fait qu'on ne peut organiser les élections générales directes sans la province de Kinshasa, et sans les électeurs quinois, soit 10% de l'électorat national, la deuxième hypothèse de l'inclusion de Kinshasa a prévalué sur celle de son exclusion. La linéa 2 de l'article 52 de la loi électorale impose que le vote pour les scrutins directs se tiennent le dimanche ou un jour férié. Nous annonçons donc que les scrutins directs présidentiels, législatifs, nationaux et provincials auront lieu le 30 décembre 2018. Ma mission TV, le miroir du mort. Le rapporteur Adjoa, le quasi madame Le Kester, qui est passé déjà, et bientôt, donc, on annonce l'arrivée du président Corneille Nanga, qui sera entouré des autres membres du bureau pour cette communication importante à Sridogon. Merci. 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 Mesdames et Mesdames et Messieurs de la presse. Merci. 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 Mesdames et Mesdames et Mesdames et Messieurs, chers amis de la presse. Je sais que ce point de presse est très attendu par nos concitoyens. nous, je peux les rassurer d'entre eux, je ne dirai rien qui soit de nature à compromettre l'élan démocratique dans lequel tous nous sommes engagés. Je voudrais ainsi préciser que le processus électoral se poursuit et que nous avons bel et bien entamé le dernier virage vers les élections présidentielles, législatives, nationales et provinciales. avant de poursuivre nos propos, je tiens à remercier au nom de la plénière de la CENI toutes les parties prenantes qui ont contribué à mener le processus électoral de notre pays où nous en sommes aujourd'hui. Nous avons fait un long chemin. Je n'oublie pas la presse, chers amis, toujours professionnelle, dont le rôle a été particulièrement apprécié dans la livraison d'informations vraies et authentiques, dans un univers inondé par les fake news. J'ai également une pensée particulière pour nos compatriotes électeurs qui, non seulement se sont mobilisés pour se faire inscrire sur les listes électorales, mais aussi demeurent mobilisés pour exercer leur droit de vote et pouvoir déterminer par ce dernier l'avenir de notre pays. Je ne peux non plus oublier les candidats qui, non seulement se sont jetés à l'eau, mais ont également démontré, par leur engagement dans la campagne électorale à cour, leur attachement au bon couronnement de ces processus électoraux. Pour ce faire, nous nous appelons les uns les autres au calme, en évitant tout qu'il propose dans la perception de la communication de la scène. C'est ceci dit, je m'en vais vous livrer les dernières évolutions du processus électoral depuis mon dernier point de presse du 13 décembre dernier. Il vous souviendra que lors du dit point de presse, j'avais fait état d'une évaluation préliminaire qui présentait les pertes de matériel calciné. Armé de sa détermination à conduire le processus à bon port, conformément à son calendrier, la commission électorale nationale indépendante avait, à la suite de cette évaluation préliminaire, rassuré quant à la poursuite du processus électoral. Pour ce faire, il a pris des dispositions devant permettre de combler le déficit de matériel créé par le dit incendie. Ainsi, en plus de 2676 machines qui ont échappé à l'incendie, les machines préalablement affectées au titre de stock tampon. Tampons des entités administratives ont été ramenés des provinces vers Kinshasa. Problème tout de même, ces stocks tampons ne contenaient pas de bulletins de vote. Il a donc fallu en commander auprès du fournisseur en Corée du Sud. Ainsi, 5 millions de bulletins de vote ont été commandés, dont un premier lot de 1 million sont arrivés à Kinshasa le mercredi 19 décembre 2018, alors que le dernier lot ne peut arriver qu'au soir du samedi 22 décembre 2018. L'arrimage de ces machines, ici du stock tampon avec les nouveaux bulletins imprimés, requiert entre autres, non seulement la configuration, mais aussi l'initialisation de ces dernières, en vue de les rendre compatibles aux circonscriptions de Kinshasa. Il faut pour cette opération un minimum de 60 heures, ce qui signifie qu'elles ne pourront être prêtes que le 25 décembre 2018. Devant cet impasse technique, il s'est présenté à la commission électron nationale indépendante deux hypothèses. Première hypothèse, organiser les élections dans le reste du territoire national le 23 décembre. Dans ces quatre figures, l'élection à Kinshasa se tiendrait 7 jours après, soit le 30 décembre 2018. Deuxième hypothèse, organiser les élections sur toute l'étendue du territoire national et reporter la date de scrutin prévue le 23 décembre au 30 décembre 2018. A cet effet, la CENIA a très pris des consultations auprès de toutes les parties prénantes, notamment les institutions de la République. Il faut dire que ce matin, une tripartite s'est tenue entre la CENI, le gouvernement et le CENSA. Les responsables des partis politiques, les responsables des confessions religieuses, les représentants de la communauté internationale, et spécialement les candidats à l'élection présidentielle, qui représentaient à ce titre l'ensemble des candidats. Fortes des contributions constructives des partis prénantes, et étant donné le fait qu'on ne peut organiser les élections générales directes de la CENSA. Sans la province de Kinshasa, et sans les électeurs kinois, soit 10% de l'électorat national, la deuxième hypothèse de l'inclusion de Kinshasa a prévaluée sur celle de son exclusion. La linéa 2 de l'article 52 de la loi électorale impose que le vote pour les scrutins directs se tiennent le dimanche ou un jour férié. Nous annonçons donc que les scrutins directs présidentiels, législatifs, nationales et provinciales auront lieu le 30 décembre 2018. Les ajustements occasionnés par ces décalages feront l'objet d'une décision subséquente qui sera rendue publique ce soir par la Commission électorale indépendante. Voilà donc ma communication de ce jour. Je me tiens à votre disposition pour d'éventuelles questions et je vous remercie. Merci Excellences Monsieur le Président. Nous allons commencer. Ma mission TV, le miroir du mort.